...conceptuels, qu'on aura réussi à évaluer pour celles-ci de nous. Donc il faut toujours partir de l'humain et essayer aussi de détecter les émotions, les aspirations et les frustrations pour démarrer quelque chose, quel que soit le produit. Donc nous on a eu la chance, en fait c'est ça l'avantage, en agence on touche à beaucoup de choses. On touche à des couillons, on touche à des chaussures, on touche à des compagnies aériennes. Et on touche à des produits jeunes. Donc ça permet aussi de voir des compagnies assez rapides. Ok. Fatou, tu veux réagir ? Sorry, Caroline ! En fait, peut-être appuyer ce que Fatou a dit à la dernière partie. En agence, globalement, on a beaucoup de types de clients qui viennent avec des univers différents. Mais ils ont à peu près les mêmes aspirations en ce qui concerne les clients. C'est de savoir comment leur parler. Donc l'objectif, c'est justement à travers la spécificité de chaque produit ou de chaque service, trouver la meilleure manière de parler. Et cela passe par les études, par les observations. L'avantage quand on travaille dans le digital, c'est qu'en général, ce type de données sont beaucoup plus faciles à avoir. On parle à des personnes via un outil qu'ils l'utilisent. Donc ils y mettent du contenu. Mais voilà, on ne sait pas peut-être ce qu'il y a derrière en termes de sentiments. Mais on sait comment ils arrivent à utiliser un outil, que ce soit le téléphone ou un ordinateur, pour pouvoir savoir comment leur parler. Donc c'est peut-être sur ces aspects-là que je voulais juste un peu appuyer la connaissance, bien sûr, du consommateur et des écrits mondiales, quel que soit le secteur. Merci. Merci.